Alors j'étais dans une pizzeria avec un ami l'autre jour, et on a commandé une pizza pour deux. Donc on nous a amené cette pizza qui est ici. Alors comme on avait tous les deux aussi faim, on a décidé de la partager en deux. Donc voilà, on a coupé, on a fait deux parties égales, et moi j'ai mangé cette partie-là. J'ai mangé cette première part. En fait, du coup, j'ai mangé la moitié de la pizza. Et donc sur les deux parties qu'il y avait, j'en ai mangé une. J'ai mangé une part, sur les deux parts, j'ai mangé la moitié de la pizza, ce que j'exprime par cette fraction-là, un demi, un sur deux. Et après, comme on avait encore faim, on a demandé une autre pizza, la même. Mais cette fois-ci, ce que le serviant nous a apporté, c'est ça, cette pizza-là, mais il l'avait découpée en quatre parties égales. Alors comme on voulait se la partager en deux, on voulait chacun manger la moitié, comme tout à l'heure, et bien moi j'ai pris ces deux parts-là. Voilà, j'ai pris tout ça, et mon ami a mangé les deux autres parts. Alors ici, on avait quatre parties, quatre parties égales, et moi j'ai mangé deux de ces parties égales. J'ai mangé en tout deux parties sur quatre, deux parts sur quatre. Mais en fait, j'ai mangé la même chose qu'avant, donc j'ai encore mangé la moitié de la pizza, ce qui veut dire que la fraction un demi, elle est égale à la fraction deux sur quatre. Un demi est égal à deux quarts. Et en fait, on pourrait imaginer d'autres situations où on mange encore une fois la moitié de la pizza, mais en ayant découpé la pizza différemment. Par exemple, si je découpe la pizza en huit, voilà, c'est la même pizza qu'avant, mais elle est découpée en huit parts égales, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et bien si je veux manger la moitié de cette pizza, et bien je vais prendre ces quatre parts-là. Un, deux, trois, quatre. Si je prends quatre parts sur les huit parts égales qui sont ici, et bien j'ai mangé la moitié de la pizza. Ce qui veut dire que la fraction quatre sur huit, quatre huitièmes, est égale à la fraction un demi. C'est toujours une moitié. Donc quatre huitièmes est égale à un demi qui est égale à deux quarts. Alors tu as peut-être remarqué une correspondance ici entre le nombre qui est en haut de la fraction, le numérateur, et le dénominateur qui est en bas. En fait, ici j'avais deux parties, et là j'en ai quatre. En fait j'ai découpé chaque partie en deux. Donc en fait le nombre de parties ici, je l'ai multiplié par deux. Multiplié par deux. Deux fois deux, c'est quatre. Et du coup pour manger la même quantité de pizza, c'est-à-dire toujours la moitié de la pizza, et bien j'ai multiplié par deux le nombre de parts que j'ai dû prendre. Dans la première situation, j'avais pris une part sur les deux, et dans la deuxième situation, j'ai pris deux parts sur les quatre. Donc j'ai multiplié par deux le nombre de parts. Donc si tu multiplies le numérateur, donc le nombre en haut de la fraction par un nombre, et que tu multiplies le dénominateur qui est en bas par le même nombre, et bien tu ne changes rien à la quantité de pizza que tu as mangé, donc tu ne changes rien à la fraction. Donc ces deux fractions sont égales. Et dans cette situation-là, en fait j'avais quatre parts, et j'ai découpé chaque part en deux parties, donc j'ai multiplié par deux le nombre de parties. Ici j'avais quatre parties et j'en ai huit. J'ai multiplié par deux ce nombre de parties. Et du coup pour manger la même quantité de pizza, et bien j'ai dû prendre le double de parts. Donc j'ai multiplié par deux le nombre de parts que j'ai prises, le numérateur de la fraction. Et j'obtiens cette fraction-là, quatre sur huit, mais comme j'ai mangé toujours la même part de pizza, et bien quatre sur huit est égal à deux sur quatre. Donc les fractions un demi, deux sur quatre, quatre sur huit, je pourrais continuer comme ça, en multipliant par deux encore, donc huit sur seize par exemple, seize sur trente-deux, et ainsi de suite je pourrais écrire des tas d'autres fractions qui seront toujours égales à la fraction un demi.